C'est une vieille histoire. Des commerçants avaient trouvé un enfant dans un puits près de Pyramide en Égypte. Ils décidèrent de l'emmener au marché aux esclaves, où il fut vendu au grand intendant du Pharaon, lequel, sans descendance, et fasciné par l'intelligence de ce petit garçon, l'adopta. L'enfant grandit dans les palais et devant extrêmement beau. Son visage envoûtant fit naître une passion inavouable chez sa mère adoptive. Un jour, elle réunit autour d'elle ses amis et distribua à chacune un couteau, alors que le jeune homme leur apportait des fruits. À la vue de cet être magnifique et troublé par sa beauté, les femmes se tailladèrent les doigts. « Ce n'est pas un être humain, c'est un ange ! » s'écrièrent-elles. Retouplant de désir pour le jeune homme, la maîtresse de maison voulut l'enfermer pour se réserver ses charmes. Il se défendit, mais à l'arrivée du père adoptif, la femme l'accusa d'avoir tenté de la violer. Bien que le mensonge fût avéré, le grand intendant jeta le jeune homme en prison. Cette anecdote avait été racontée à Youssef des dizaines de fois. « C'est pourquoi je t'ai appelé Youssef, mon chéri, afin que tu sois beau, comme ce prophète, » lui disait sa mère pendant les soirées d'hiver, alors qu'il avait la tête posée sur ses genoux et qu'elle glissait sa main dans ses cheveux. Il faisait des miracles, pouvait connaître l'avenir à travers les rêves des gens. Et finalement, il fut libéré, car il était honnête, patient et n'avait jamais abandonné ses principes. Ses mots étaient les derniers que l'enfant entendait avant de s'endormir. C'est une vieille histoire. En mars 2011, quand Youssef participa à la première manifestation, à Damas, il eut l'impression que le cri de liberté poussé contre le régime d'Al-Assad, après 40 ans de silence et de peur, était un miracle plus puissant que celui du prophète. Aucun dieu ne l'avait provoqué. C'était le produit pur de l'indignation. Bouazizi s'était immolé par le feu en Tunisie, pour dire non au dictateur Ben Ali. Et en réponse à son sacrilège, une grande vague de manifestations avait submergé l'Égypte, la Libye, le Yémen et puis la Syrie. Ce tsunami de colère n'avait été prévu par personne. À la fin de la manifestation, un policier avait poursuivi Youssef, qui avait couru jusqu'à l'entrée d'un bâtiment, jeté son sac et enlevé sa veste. En sortant, il avait joué le mendiant, demandé une pièce au policier et continuait sa route. Aujourd'hui encore, il ne comprend pas comment il a pu oser faire cela, ni comment son poursuivant ne l'a pas reconnu. Depuis, il a l'impression que tout ce qu'il voit autour de lui n'est rien d'autre qu'un film. Cette pensée, qui le fait rire, lui vient encore dans les moments les plus durs. Il n'est pas revenu à Damas depuis cet épisode. La capitale lui manque et l'inspire. Et malgré le risque d'être arrêté par les services de renseignement, c'est une aventure excitante d'y retourner pour rencontrer de nouveaux camarades. Pour lui, Damas est comme un miroir, un soleil entre deux nuages. Là, il se sent éternel. Chaque fois qu'il la visite, il a l'impression de retrouver une partie de son âme. Il adore se balader dans la vieille ville. Pendant des heures, c'est le seul endroit où l'avenir ne l'obsède pas. Un oisson en vol qu'il poursuit sans cesse. Youssef porte ses plus beaux vêtements. Il voudrait être élégant s'il venait à disparaître de ce monde. C'est sa façon à lui de résister.